T'as vu Joé, aujourd'hui on a une nouvelle assistante, on a remplacé notre éclairagiste. Ah cool, en plus elle a l'air vachement plus douce. Ouais, elle est sympa. Mais en cette circonstance, on va à la protection civile à Vèvres, juste à côté de Vesoul. Ils sont les seuls à avoir en franche montée une équipe synophile, avec des chiens qui recherchent les personnes évidemment. Mais surtout, ils dispensent une formation au maître pour prodiguer les gestes de premier secours à leur animal, en cas de problème, en attendant le vétérinaire. Plutôt sympa. Nathalie, bonjour. Bonjour. On est là dans un cadre identique à une formation de gestes au premier secours pour nos amis les chiens. Là, vous avez déterminé que le chien était en arrêt cardio-respiratoire. Qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant ? Alors, donc le chien ne respire plus, son cœur a cessé de battre. On va lui apporter de l'oxygène par deux insufflations progressives au niveau des naseaux. Pour cela, on va fermer la gueule du chien avec les deux mains. On va positionner ses lèvres autour de ses naseaux et souffler deux fois dedans progressivement. D'accord. Donc une fois qu'on a fait ces deux insufflations, on va faire dix massages au niveau de la cage thoracique. Très bien. Alors je lui mets la muselière parce que pour l'exercice, c'est indispensable, c'est ça ? Oui, tout à fait. Sur un chien qui a un arrêt, il n'y a pas de muselière, évidemment. Voilà, effectivement. Il n'y a pas de danger sur un chien inconscient. Là, pour l'exercice, il y a toujours le risque qui est réel. Donc les compressions thoraciques, on a le chien qui est couché sur le flanc. On va mettre une main sous sa cage thoracique et une autre dessus et au niveau de la pointe de la cage thoracique. Et on va ramener les mains l'une vers l'autre dix fois de suite. On peut la laisser s'enlever. Ça, c'est le genre de choses que vous apprenez pendant la formation ? Oui, oui, bien sûr. Entre autres, il y a ce genre de... L'idée, c'est quoi ? C'est de protéger vos chiens à vous qui servent aussi pour les recherches ou vraiment d'apprendre aux propriétaires ? C'est pour apprendre aux propriétaires tous les gestes qui pourraient être amenés à faire sur leur chien. Mais il faut savoir quand même que quand on en est là, le pronostic du chien est quand même fortement... On va la libérer ? Oui. Allez-y, je vous laisse faire. Merci beaucoup en tout cas pour ces premières... Démonstration. Merci, bravo le chien. Alors, la protection civile a déjà l'expérience des formations au premier secours pour les humains, bien évidemment. Et puis, dans le cursus de formation des maîtres chiens et des équipiers assistants, ceux-ci doivent être à même de prendre en charge un chien qui se blesse en opération. Et donc, l'idée nous est venue de décliner cette formation-là pour le grand public, avec une innovation particulière, c'est que les gens viennent avec leurs propres chiens à cette formation. Absolument, absolument. C'est une formation qui est ouverte au plus grand nombre. Il n'y a aucune difficulté. Les chiens se font très bien. Ça se fait à toute sécurité, bien évidemment. Les chiens ne sont jamais en contact les uns avec les autres. Ils sont toujours sur la surveillance de la formatrice et des assistants qui sont à même de gérer toute situation. Pas du tout, pas du tout. Le but de la formation, justement, c'est de prodiguer les premiers soins et les gestes d'urgence à son chien dans l'attente de la prise en charge par un vétérinaire. Pour demain, Joé, je crois que Muffin nous a déniché un plan pas mal. Il ne s'agit pas de personnes en lien avec les animaux cette fois, mais d'un collectionneur de tracteurs. Il en a encore une dizaine chez lui. Il est monté jusqu'à 100. Mais maintenant, il en a encore une dizaine. Les plus beaux, on va découvrir ça avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada